Il est 13h49, c'est la première fois que j'ai la chance de recevoir un studio, un nominé au Gala de la Disque, qui a quand même gagné un trophée, un Félix, c'est pas rien, il l'a pas encore gagné, mais il est en nomination dans la catégorie Disque de l'humour de l'année, pour son disque Stevenson M. Jean-Claude, un disque qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires partout au Québec, dont la réédition et le lancement de la réédition a lieu ce soir. Alors, l'artiste en question, Marto Napoli, c'est bonjour M. Napoli. Quand on est en nomination, c'est des humours, c'est parce qu'on est un vrai humoriste. C'est depuis quand tu te la pètes là? Ben t'sais, ils vont des champs, des parlementeries, dans la même catégorie, c'est Martin Mat, Jean-Marc Parent, les Chicken Swell. Au niveau du compte de banque, t'es où dans l'ordre de tout ça? Ah mais là, je vais faire le motton là, avec la réédition, à ce soir ça va être affreux, mais quel timing là? Il n'y a pas de hasard, mais je suis chanceux. La nomination est sortie mardi, puis on sort la patente en réédition, remastering, remix, à ce soir au bord Saint-Joseph. Vous avez quoi? Vous avez développé surtout la qualité sonore de la réédition que vous faites là? Quand tu dis vous, tu dis mon équipe, ou ben non, tu parles de moi, la deuxième personne du pluriel? Je parle de l'équipe, parce que, je veux dire, tu peux pas être en nomination à la disque sans voir être appuyé par, je sais pas, ton agent, c'est une équipe immense. Ok, tu veux me parler du trajet qu'on a fait. On a commencé par participer au grand recensement de la disque au printemps. Là, ils reçoivent 300, 400 disques. L'affaire, ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont combiné CD et DVD humour dans la même catégorie. Fait que là, moi et Jean-Claude, on s'est dit, oh, qu'on n'a pas grand-chance là-dedans. Vous autres, vous aviez lancé ça en décembre, ou en tout cas, en... Bon, on s'était fait un cadeau de Noël, je te dirais, de jour de l'an, le 1er janvier 2010. Des petites commandes téléphoniques, après ça, on a commandé aussi, des commandes web, c'était possible, mais c'était très limité. Tu sais, tu connais un peu le système culturel du Québec. Pour la relève, c'est pas facile. T'en as plus vendu de main à main que de par les magasins. Ben oui, c'est clair. C'est pour ça la réédition d'Assoir, là. Pas fou, moi, là, là. Puis là-dessus, on a mis des blagues de Stevenson, du grand art, après ça, des chansons d'un certain Jean-Claude, de l'époque où ce qui était drôle. OK. Puis ça a fait un excellent CD qui s'appelle Stevenson aime Jean-Claude. Puis man, c'est malade, là. Mais parle-moi sérieusement de comment le processus t'a amené à être en nomination au gala de la disque. Il a fallu que tu penses à ça, que tu remplisses les formulaires. Ça coûte des dollars. Comment ça a marché? C'est vraiment pas donné, cette histoire-là. Il faut être membre de la disque. Moi et Jean-Claude, on n'avait pas 2000 $. OK. Mais il y a un de mes chums, Christian Noël, qui, lui, sa compagnie est membre de la disque. OK. Donc, c'est lui qui a comme produit cet album dont j'ai dessiné chacune des pochettes. OK. Mais là, pour la réédition, on a mis Marie-Claude Bourbonnet parce que je vais en vendre en tonne. OK, OK. Fait que là, 2000 $ avec membre de la disque. Ensuite, pour chaque recensement, c'est, de mémoire, 150 $. Ça a coûté rien que là pour participer au recensement. T'es pas en nomination, t'as rien. C'est rien que la disque reçoit ton album. C'est là qu'il fallait j'envoier 12 copies de Stevenson M. Jean-Claude. Des pochettes que j'ai toutes dessinées à la main. Parce qu'en plus d'être animateur radio, après ça, de jouer de la musique, je suis un artiste avec un pinceau incroyable. Oui, on a vu ça dans la pochette qui est en nomination avec un coq et tout le... Fait que aussitôt que le recensement a été fait, ils mettent ça par catégorie. Fait que nous autres, c'était dans CD Humour qui était mélangé avec DVD Humour. De ce que j'en comprends, il n'y a pas eu beaucoup d'albums humoristiques de recenser. Parce qu'où est les grandes gueules? Où est François Pérus? Où sont les justiciers masqués? Elle ne sait pas. Il faut se dire quand même la réalité. C'est super bon ce qu'on fait, moi et Jean-Claude. Pour de la mâtre, c'est vraiment bon. Mais ça s'est quand même rendu en nomination. OK. Fait que moi, je ne lâche pas ce projet-là. On va se ramasser le 1er novembre au Métropolis. C'est présenté sur Musique Plus et à Musimax. Fait que là, il faut qu'il passe un extrait de ton album. Oui, ça va être le Cap Maillard. C'est chier sur le massif. C'est ça qu'on va passer. Ça va être trop malade. Ça, c'est le succès de l'album. Fait que les mecs vont présenter Stevenson M. Jean-Claude, Marto Napoli. À télé, on va entendre le Cap Maillard. On va écouter tout de suite un extrait de l'album Marto Napoli, Stevenson M. Jean-Claude, qui est en nomination au Galois de La Disque dans la catégorie CD-DVD de l'Humour 2010. Un album qui n'a pas connu le départ au niveau des ventes espérées, lorsque ça a été lancé un peu avant les Fêtes 2009. Mais là, vraiment, la réédition de ce soir et le lancement de cette réédition-là... Ça va être fou. Ça va être complètement malade. Voici l'extrait le plus couru de cet album, s'il y en demande. J'ai toujours rêvé en secret que les Olympiques, on les aurait. Avec la bombe au pouvoir, on pouvait maintenant y croire. Mais il manque quelque chose à ce projet grandiose. D'échapper pour 123 mètres, ce serait vraiment très, 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 très bien. Oui, mais Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut... Chier, chier, chier sur le massif, en fin de fait qu'il devienne repositive. Faire caca, caca, caca sur le Cap-Maillard. Citoyens, levez-vous et pompez vos puissants sur le Cap-Maillard. Chier, chier, chier sur le massif, en fin de fait qu'il devienne repositive. Faire caca, caca sur le Cap-Maillard. Citoyens, levez-vous et pompez vos puissants sur le Cap-Maillard. Arrêtez de dire que je suis un génie, arrêtez. Il y a des membres de l'Académie, puis c'est comme ça qu'ils s'appellent, il y a des juges de l'Académie qui ont écouté ça, qui ont dit, ouais, on met ça en nomination. Ça se peut-tu que ce soit la partie qui soit encore plus drôle que ce qu'il y a sur le CV, ça ? C'est encore plus drôle. Ben, ils se sortent ainsi, puis ils ont écouté ça. C'est quoi, là ? Merci, Kiwi, merci. C'est ton premier trophée. Oui, mon premier disque platine. C'est platine, c'est à quatre copies. Au Canada, c'est ça. C'est un beau laminé, merci, merci. Je vais l'avoir ce soir au Saint-Joseph. Ça fait que là, nous autres, on s'en va faire le lancement du disque. Là, ça va plutôt cet après-midi au bord Saint-Joseph. On va starter ça un peu. Nous autres, on se suit tout le temps. Où tu vas, j'y vais. Tu vas du beau monde. Si tu te maries, je te lâche. Quoi ? C'est une farce. Sérieusement, donc, tu s'en vas au Saint-Joseph. Les 250 premiers... Clients. Clients, tiens, j'allais dire débiles, ça n'est pas correct. Mais qui vont se présenter au bord Saint-Joseph, vont avoir une copie de cet album en nomination à la disque, gratuitement. Oui, c'est toute une soirée. 250 CD gratuits pour les 250 premiers qui vont se pointer au bord Saint-Joseph, sur Bastien. En première partie de mon spectacle, la soir, Mark O'Grady. C'est un nouvel humoriste, ça. C'est un Irlandais qui a... qui consomme des pélules. Ça, c'est le gars qui se brûle la barbe. Oui, mais là, il a changé. Il va faire un spectacle d'humour qui s'appelle « Mes 5 blagues préférées ». Puis, ça en est préparé une sixième, si il y a un rappel. OK. Voilà ça, le Unplug Band, qui va être là. Moi, je vais être là avec toute ma gang. Bourbonnet va être en feu. Après ça, Jean-Claude, Tisha Homo. Beaucoup de surprises pour vous autres à soir. Puis, l'entrée est gratuite, man. Puis, il y aura aussi des CD à vendre. Après les 250 premiers, des CD de Stevenson et Jean-Claude seront disponibles là-bas. Puis, aussi, peut-être plus tard, je vais nous faire une espèce de partée financement parce qu'aller au galop de la disque, c'est pas gratuit. Il nous paye pas, nous autres, pour aller là. Si on y va quatre, il faut avoir payé un 250 piastres pour rentrer pour la soirée. Comment tu me charges pour te présenter là avec un gilet de Dupont-de-Midi ? Ben, je te fais ça gratuite. Votre commandité. Si tu portes ma casquette, je fais faire des casquettes exactement comme celle-là, mais ça va être Dupont-de-Midi. Ben, je vais la mettre. Je vais avoir un gilet marteau puis la casquette à Dupont. Tu payes ton entrée à la disque. Je te commandite. Si t'arrives avec les couleurs de Dupont-de-Midi, ben, tu gongeras pas. Ben non, si on se dit vraies affaires, si on n'y aisse pas deux secondes, le processus n'est pas fait pour les petits clowns comme moi. Parce que la partie qui est vente sans scan, moi, ce que j'ai dans mon fichier, c'est zéro. Tous les albums distribués dans les magasins de disques, on a vendu zéro. Ben oui, mais encore là, je te dis vraies affaires. J'ai pas de contrat de distribution avec Select ni avec personne. Je suis pas en magasin. Tu vends ça dans ton char puis d'une caisse de lait. Ben, je pense que c'est la meilleure façon pour bien contrôler son matériel. Je trouve que oui. Tu t'assures de pouvoir avoir des copies illégitimes. Mais je vous niaise à moitié. La semaine prochaine, 11.34 Grande Allée Ouest au coin de la rue, je me mets un kiosque à limonade puis je vais vendre mes CD au coin de la rue. Durant le midi? D'accord. C'est réglé. On vend des CD. Vendredi prochain, c'est bon ça? On vend des CD de Marteau Napoli au coin du 11.34. Bonnet qui redonne le change d'un bord puis Minnie qui engueule et qui tire de la garnote à tous ceux qui n'arrêtent pas. On est en voiture. Juste, Mathieu nous dit qu'il faudrait une commission d'enquête sur le processus de nomination à l'adjust. Suite au commentaire de Marc Belmont. Trop malade. Félicitations pour ton album platine. Ben, merci. Moi, j'aime ça faire les choses d'avance. Ça fait que c'est déjà fait. On est platine.